Salut tout le monde, c'est Clem557 et aujourd'hui on se retrouve pour Assassin's Creed 2 Donc aujourd'hui on va faire un mode campagne Et Assassin's Creed je l'ai trouvé top Et je voulais avoir le 3 mais je ne vais pas l'avoir à mon avis Vu qu'il vient de sortir Mais je vais me l'acheter peut-être plus tard On la voit là Donc vous avez peut-être joué au 1, au 2 ou au 3 Moi j'ai joué sur PSP et je l'ai trouvé pas terrible mais il était bien quand même Donc voilà le personnage que vous incarnez Il s'appelle Altair Et donc c'est un assassin qui veut défier les Templiers Comme toujours Donc le 3 j'ai vu certaines vidéos Alors le 3 il sera dans la forêt dans le monde naturel Et le 2 déjà ça commence un petit peu Mais on est souvent dans des châteaux Donc voilà là on est dans un château Enfin dans un village plutôt Et Altair s'est fait poursuivre par les Templiers Et il faut qu'il arrête ses poursuivants on va dire Et du coup on va faire plein de missions etc Donc voilà le menu Où il y a l'inventaire, la carte Après je sais pas à quoi ça sert Les trucs genre ADN etc Ah d'accord Ouais c'est pour Ok C'est pour refaire les missions entre guillemets Ok Donc on va aller Là Vers Florence Où on a été chassé de Florence Car Bah Ils ont cru que j'étais un assassin qui tuait tout le monde Mais non je suis un gentil assassin Je ne tue personne Ok 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 faisais-moi un petit après-vu Donc je ne sais plus où j'en étais du coup Donc on va vers Florence Et j'ai failli me tuer C'est bien ça Ah C'est bon vers Florence Je suis là Ok J'ai pas par là J'ai pas par là Ah Moi Ah Désavantages On va dire Donc on peut prendre des chevales C'est bon Et des chevales par avant Oh ah Lors C'est bien Le monde Je perd la bouboule donc on va y aller à cheval et pas à chevaux donc moi j'aime bien ce petit père sauvage entre guillemets même si c'est vrai que excusez-moi mais si c'est vrai que on peut rien faire on peut rien faire si on peut faire des trucs mais c'est désavantageux on va dire de pas pouvoir aller chasser etc donc bah voilà quoi c'est bête j'aimerais bien avoir le 3 c'est vrai qu'il a l'air plutôt pas mal mais sinon le 2 oui il est bien le 1 par contre bah c'est tout le temps dans les châteaux c'est ça qui est bête en fait c'est qu'on peut pas aller dans les trucs sauvages etc enfin dans les forêts sauvages etc du coup bah ça fait que ça ça nous fait perdre un petit peu on aime pas trop quoi des fois quand on va pas dans les forêts etc mais le 2 je vous le conseille hein et vu qu'il y a le 3 qui est sorti je vous le conseille fortement le 3 euh mais moi c'est vrai que je vais pas pouvoir me l'acheter tout de suite mais euh j'essayerai de me l'acheter hein et puis de voir ce que ça donne et puis bah de faire des vidéos avec hein bien sûr mais euh bah pour l'instant on a le 2 et c'est très bien hein alors la carte euh euh allez où la mission ? Ah d'accord elle est toute là bas en plus en plus en plus en plus en plus voilà petit combat sur le toit et qui va gagner c'est Bibi ah mince alors hein salut salut alors aujourd'hui on a été oui j'allais vers la mission donc j'ai pas mal avancé dans la mission non oui il va en quoi elle est sur les toits et ben l'étoile en fait ça sert à de ne pas se faire opérer en fait donc c'est ça qui est embêtant parce que vous ne pouvez pas aller sur les toits etc et comme j'ai je savais pas que vous pouvez faire ça c'est la première fois que je enfin vous me direz j'étais pas au début j'étais pas trop accroché parce qu'en fait il y avait un mode campagne que j'y arrivais pas une séquence que j'y arrivais pas et ça m'énervait donc du coup je l'avais laissé de côté et après je me suis dit c'est peut-être c'est embêtant parce que j'ai eu à 30 euros quand même j'ai eu Assassin's Creed 1 et 2 à 30 euros les deux ensemble ça fait 15 euros le jeu c'est bien quand même moi j'étais impressionnée c'est pour ça que je l'ai acheté et ben du coup je l'avais acheté pour rien quoi ça me décevait un petit peu puis ben en fait j'aime bien mais c'est pas sûr en fait j'arrivais pas à trouver l'objectif je passais des heures et des heures à chercher et je n'arrivais pas à trouver du coup ben j'ai laissé tomber et ben c'est vrai que c'était dommage quoi de laisser un jeu comme ça de côté donc ben voilà alors par contre je regarde où on en est ok 9 minutes 12 ok bon ça va ça passe vite quand même mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de jeu là c'est que c'est un un jeu libre entre guillemets c'est pas comme GTA moi je trouve que GTA on est pas trop libre là dessus donc au départ je voulais faire des vidéos de GTA mais je me suis dit que c'était dommage quoi je préférerais mieux faire d'autres vidéos que GTA parce que j'aime pas trop l'univers de GTA c'est tout le temps les mêmes histoires ça change pas quoi par contre sur PS2 il y avait un jeu, un GTA que j'adorais mais c'est extrêmement ma vie elle est finite finité il y a GTA San Andreas que j'ai beaucoup aimé sur PS2 c'était un jeu que j'adorais mais que je le finissais jamais parce que tellement que j'étais en train de me refaire des coiffures de m'habiller de me promener et tout ben j'ai pas eu le temps de découvrir toute l'histoire et toutes les maps donc c'est vrai que je suis pas déçu des jeux là des jeux comme ça comme GTA San Andreas et tout quand j'ai revendu ma PS2 j'étais déçu quand même de plus l'avoir je me suis dit c'était un bon jeu quand même à l'époque puis ben j'ai passé des heures et des heures entières avec ce jeu là nous voilà euh pour parler d'un seul souscrit de bah j'y ai pas beaucoup joué comme je vous le dis euh euh ok il est où l'objectif là en fait oh zut je peux plus remonter mais puis j'aime bien euh dans Assassin's Creed euh c'est que euh quand vous allez dans l'eau il est trempé et on voit bien ce petit détail là c'est sympa euh les détails comme ça donc euh ouais j'aime bien comme jeu c'est sympa mais aussi il y en a qui peuvent pas aimer hein je dis pas le contraire mais euh moi j'aime bien et puis euh dès qu'il est en dehors de l'eau il sèche c'est bien ces petits détails là c'est important pour un jeu et puis euh bah voilà quoi c'est important pour un jeu parce euh s'il y a pas de petits détails comme ça c'est vrai que c'est manquant et que c'est pas terrible donc voilà alors euh ah ok c'est un à droite ah ouais d'accord je vois où c'est donc euh sur Assassin's Creed 2 on peut changer euh les équipements enfin l'armure etc genre euh si on a euh une armure de je sais pas moi de fer on peut changer soit en bronze ou des trucs comme ça voilà donc c'est vrai que c'est bien quand c'est des trucs comme ça euh quand on peut changer souvent c'est vrai que c'est bien mais euh bah c'est sûr que bon ça va pas faire euh la chose entre guillemets c'est sûr que si euh vous avez des bonnes qualités et puis que le jeu il est pas trop bien c'est sûr que vous allez pas vous attacher hein donc euh je vais essayer de mettre des sous-titres ben je crois que ça y est déjà en plus ouais ça y est déjà à mon avis donc je vais vous laisser l'historique quand j'avais six ans je suis tombé dans l'armeau très vite j'ai été entraîné vers le front et vers le ténèbre je voyais ma femme rocher quand j'ai repris connaissance ma mère était en pleurs un étranger se tenait près d'elle crampé un sourire sur les lèvres elle m'a dit que cet homme m'avait sauvé depuis ce jour une amitié profonde et durable lit nos deux familles la tienne et la mienne je regrette de n'avoir pu sauver ton père et tes frères vous n'avez absolument rien à vous reprocher Jacopo n'est pas s'il semble impliqué dans leur mort et dans ce qui vous est arrivé il faut que je le trouve nous n'avons pas pu l'arrêter ce lâche s'est enfui avez-vous une piste ? non ils ont tous disparu tous ? Jacopo n'est pas le seul conjuré à s'être échappé si Jacopo avait des complices alors eux aussi sont impliqués dans le complot qui misait ma famille donnez-moi leur nom Antonio Maffei l'archevêque Francesco Salviati Stefano Tabagnone et Bernardo Baroncelli bien je vais trouver mon oncle il a des hommes postés partout dans la campagne attend donc excusez-moi petite interruption donc je vais faire le deuxième épisode salut tout le monde c'était Clem 557 bye